Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité Police Justice. Et dans un instant, nous recevrons les parents d'Evael. Dans quelques jours, le 25 décembre, cela fera exactement six mois que leur petite fille de 11 ans a choisi de mettre fin à ses jours. Evael était victime d'harcèlement scolaire. Une information judiciaire pour homicide volontaire et harcèlement a été ouverte. Cinq de ses camarades, une de ses professeurs ont été placées en garde à vue quelques heures, entendues par la justice, le combat de ses parents, la vérité qu'ils attendent, leurs questions. Ils seront nos invités, ce sera juste après le dossier de la semaine. Ce sont des chiffres à peine croyables. Et pourtant, derrière ces chiffres, à chaque fois, des visages, des drames personnels, 349 victimes estimées. C'est le chiffre annoncé par la procureure de Lorient vendredi. 349 mineurs qui auraient été abusés sexuellement par celui que l'on dénomme désormais le chirurgien de Jonzac. Avec ce chirurgien gastrique qui abusait sexuellement ses patientes, ses patients, son profil, ses victimes, les suites judiciaires. On va tout vous dire dans un instant avec Dominique et nos invités. Mais d'abord, les toutes dernières informations, c'est avec Elisa Trana. Il s'agit d'une procédure hors norme, tant par la manière dont les faits ont été révélés à la justice que par le nombre de personnes concernées. Pas moins de 349 victimes identifiées à ce jour. Joël Lesquarenec, 68 ans, pourrait être le plus grand pédophile jamais connu en France. Le chirurgien gastrique profitait d'opérations pour abuser de ses patients, souvent des enfants, en salle de réveil. Il notait ou dessinait ensuite tous les sévices infligés dans un petit carnet retrouvé par les enquêteurs sous le plancher de son domicile de Jonzac. Ce sont près de 300 000 fichiers photographiques, 650 fichiers vidéo et un nombre considérable d'écrits répertoriés dans des différents fichiers classés par ordre chronologique qui ont été retrouvés. Joël Lesquarenec aurait sévi de 1991 à 2017 dans différents établissements de l'ouest de la France. Les enquêteurs s'interrogent aujourd'hui sur le rôle de sa famille. Était-elle au courant de ses agissements ? Des notes du chirurgien datant de 1997 laissent entendre que oui. Le 28 janvier, cela fait 9 mois qu'elle a découvert que je suis pédophile. Son ex-femme, elle, assure qu'elle ne s'est doutée de rien. Difficile à croire pour cette avocate. Non, elle savait des choses. Alors à quel degré les savait-elle ? Il va falloir effectivement qu'on creuse la question là aussi sur ce silence qui a régné familial. Étant donné l'ampleur des investigations, une cellule d'enquête a été créée spécialement. En mars prochain, Joël Lesquarenec sera jugé sur un autre dossier. Le viol de quatre petites filles dont deux étaient ses nièces. Et on va aller plus loin avec nos invités. Maître Déborah Meyer-Mierman, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes l'avocate d'une victime présumée de Joël Lesquarenec. Alice Moreno, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste police-justice RTL et vous suivez ce dossier. Et on a besoin peut-être déjà de comprendre comment en arrive-t-on à ce chiffre de 349 victimes présumées annoncées vendredi par la procureure. Alors en fait, le point de départ de tout ça, c'est le témoignage d'une petite fille de 6 ans. C'est la voisine du professeur Joël Lesquarenec à l'époque à Jonzac qui raconte à ses parents qu'elle a été violée par le professeur à travers le grillage qui sépare leurs deux jardins. À partir de là, les enquêteurs vont mener une perquisition au domicile du professeur et retrouver des écrits dans lesquels le professeur consigne des récits pédophiles. Et dans ces récits, on retrouve les noms de au moins 250 personnes, 250 anciens patients du professeur. Et à partir de là, les enquêteurs remontent jusqu'à ces enfants qui ont été soignés par le chirurgien. Et on arrive aujourd'hui à ce chiffre de 349. – Maître Meyer-Mimbran, est-ce que le nom de votre client, cliente, pardon, figure dans ces 250 noms ? – Oui, le nom de mon client figure dans cette liste de noms. Il a été convoqué par les gendarmes pour lui apprendre justement l'existence d'écrits, par exemple, concernant. On lui a lu à ce moment-là et il s'est retrouvé impliqué dans cette espèce d'énorme enquête judiciaire. Pas officiellement pour le moment. On attend une ouverture d'instruction pour envisager une constitution de parti civil. – Mais en tout cas, il a déjà été entendu plusieurs fois par les gendarmes. – Une personne qui a quel âge ? – Alors aujourd'hui, il a une trentaine d'années. À l'époque des faits, il avait 14 ans. – Il se souvient de quelque chose ? – Alors c'est… – Ou est-ce qu'il a un mal-être ? – Il a un vrai mal-être, c'est-à-dire que c'est un jeune garçon qui est tombé en dépression pendant son adolescence. On a mis beaucoup de ces mots d'adolescence sur une espèce de crise d'adolescence, un petit peu plus-plus j'ai envie de dire. Et la difficulté, c'est qu'il n'a jamais pu exprimer d'où venait ce mal-être. Aujourd'hui, avec les mots qu'il a pu lire de chirurgien, il y a beaucoup de choses qui finalement reprennent une espèce d'ordre logique. Mais à l'époque, non, il n'a jamais pu en parler. – Justement, pour qu'on comprenne, qu'on essaye de comprendre ce qu'ont vécu ces personnes, je voudrais qu'on écoute un extrait de témoignage recueilli par Justine Fontaine d'une victime, là aussi potentielle, de Joël Le Squarnac. – Oui, des souvenirs qui me sont revenus. J'ai même des sensations qui sont revenues, des choses claires. Psychologiquement, il y a 23 ans, quand c'est arrivé, pour moi c'était une simple auscultation. C'était un médecin, je n'avais pas à avoir peur. – On comprend l'horreur, effectivement, et des parents d'ailleurs qui disent qu'on a confié nos enfants à un médecin et on a été trahi. Ce qui est aussi assez terrifiant dans ce qu'a dévoilé le procureur vendredi, c'est que vous parliez de ses carnets, mais c'est qu'elle a parlé, la procureure, de fichiers vidéo, de photos, il y a visiblement bien plus que les carnets. – C'est ça, il y a 300 000 photos à caractère… – 300 000, on se trouve pas de chiffres. – 300 000 photos et je crois 600 vidéos à caractère pédo-pornographique également que les enquêteurs s'appliquent en ce moment même à analyser pour essayer de comprendre précisément qui est ce professeur, quelle est l'ampleur du phénomène et 26 années d'écrits, ces fameux écrits pédophiles qui doivent être encore analysés par les enquêteurs. – Et il aurait sévi, ce que disait la procureure, dans 12 des 18 établissements dans lesquels il a travaillé. – C'est ça, l'essentiel de ces établissements étant dans le Morbihan, c'est là d'ailleurs qu'il y a le plus de plaintes, plus d'une centaine de plaintes qui ont été déposées dans ce département, c'est pour ça que l'enquête est désormais centralisée au parquet de l'Orient. – Alors pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, pour resituer, il abusait ce médecin, ce chirurgien, de ses victimes alors qu'elles étaient endormies, c'est ça ? – Alors, endormies, ça, l'enquête va déterminer précisément dans quelles circonstances les faits ont pu se dérouler. Pour l'instant, le chirurgien est toujours présumé innocent pour tous ces faits qu'il a pu consigner dans ses carnets. Mais certains patients, dont les noms figurent dans les carnets, expliquent que ça se serait déroulé en salle de réveil, quand ils étaient plus ou moins conscients effectivement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la plupart d'entre eux ne se souviennent pas précisément de ce qu'a pu leur arriver. – Comme il a lu aussi un avocat. – Disait la victime qu'on entendait. – Oui, il a lu aussi un avocat. Donc son avocat dit, c'est son argument, ce sont ces fantasmes qu'il a écrits dans ce cahier, et c'est entendable, c'est un argument qui est tout à fait possible. – Mais c'est tout à fait audible, dans la mesure où, surtout, il n'y a jamais eu aucune plainte qui a pu être déposée avant 2017. Donc la difficulté de cette enquête, et justement de cette présomption d'innocence qui doit vraiment rester un mot particulièrement important dans ce dossier, c'est qu'on est avec des écrits finalement, qui après tout pourraient être de purs fantasmes. Moi je parle par le prisme de mon client, qui effectivement a eu un mal-être, qui a eu quelque chose qui à un moment donné s'est passé, ou en tout cas un événement traumatique, qui ont pu le conduire à avoir des conduites même dangereuses pendant sa vie et des relations sociales tendues avec le reste. Maintenant, lui estime qu'effectivement, les révélations que les gendarmes lui ont faites par rapport à ses écrits peuvent correspondre à ce choc qui n'avait jamais été identifié clairement. Encore une fois, pour le moment, la présomption d'innocence est à mettre en exergue. – C'est très compliqué aussi pour les victimes, c'est que ça date d'il y a longtemps, vous le disiez, 26 dernières années. Dominique, il y a quand même ces soupçons qui pèsent déjà en mai aujourd'hui aussi sur l'entourage de ce chirurgien qui aurait peut-être eu des alertes. – Absolument, on en a parlé sur BFMTV, c'est Mélanie Bertrand qui a fait un sujet cette semaine. Joël Lesquarnet notait, on l'a dit absolument tout dans ses fameux carnets, et en janvier 1997, il écrit à propos de sa femme, deux points guillemets, le 28 janvier, ça fait neuf mois qu'elle a découvert que je suis pédophile. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça ? Sa femme au courant ? – Alors, toujours est-il que sa femme l'a quitté peu de temps après la condamnation, sa condamnation a été condamnée en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, condamnée à quatre mois de prison avec sursis, et donc sa femme et lui se sont séparés dans la foulée de cet événement. Donc est-ce qu'elle était au courant ou pas ? Là encore, j'imagine qu'elle va être auditionnée par les enquêteurs. – C'est un personnage central, ça va être un personnage central du dossier. – Est-ce qu'il y a un profil qui commence à se dégager au vu de tous ces éléments qu'on accumule ? Est-ce que vous, dans le travail que vous menez, vous avez le sentiment d'un profil qui se dessine ? – Un profil de monsieur Skouarek ? Écoutez, vraisemblablement, il y a une attirance pour les jeunes enfants. Après, il y a une nuance entre avoir des attirances pédophiles, effectivement, et avoir une énorme consommation d'images pédopornographiques ou en tout cas être dans une espèce de fantasme à écrire, et le passage à l'acte. Parce que les gens associent généralement les détentions d'images pédopornographiques, et en tout cas le visionnage, à un passage à l'acte. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Enfin, malheureusement. Non, en réalité, bien heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ça reste des tendances sexuelles déviantes, comme on appelle ça. Mais à partir de... Une détention d'images n'entraîne pas forcément une agression ou un viol. – Lui, il le reconnaît. Il reconnaît avoir une attirance pour les jeunes personnes. Il suit un parcours de soins en détention. Il est en détention depuis deux ans à la maison d'arrêt de Sainte. Il suit un parcours de soins, il le sait pour autant. Encore une fois, il dit que ses écrits dans ses carnets relèvent du fantasme. – Présumé pédophile, donc depuis 26 ans, 300 000 images pédopornographiques, des vidéos. Comment est-ce qu'il a pu accumuler tout cela ? Est-ce que vous le savez déjà ? Est-ce que vous avez déjà une réponse ? Pendant tout ce temps, sans qu'on fasse attention à lui, simplement parce qu'il allait consulter, il est allé les chercher, ces images. – Il y avait quand même une première condamnation en 2005. – Il y avait une première condamnation, c'est une des questions centrales de l'enquête. Comment est-ce qu'il a pu continuer à exercer auprès d'enfants en chirurgie pédiatrique ? C'est une des questions centrales. Est-ce que l'ordre des médecins a vu, a su, a agi, n'a pas agi ? Toutes ces questions vont devoir être résolues au fil de l'enquête. Et puis, cet homme vivait, il était très seul en fait. Donc, quant à ses activités, ce qu'il pouvait effectivement regarder, faire chez lui, il était très seul. Moi, je me suis rendu à Jonzac, j'ai pu rencontrer certains de ses voisins et ils m'ont dit, il n'était jamais accompagné, il nous disait à peine bonjour, c'était quelqu'un de très discret, voire de taiseux, et on ne savait absolument pas ce qu'il pouvait faire chez lui. – Et se posera aussi, maître, la question de la prescription, puisque ça fait 26 ans, il y a des faits qui vont être prescrits. Comment ça va se passer ? – Eh bien, écoutez, on va devoir regarder, malheureusement, victime par victime, réussir à dater précisément les dates d'infraction potentielles. Et en fonction de ces dates, nous allons devoir regarder les lois de procédure particulière relative à la prescription qui s'appliquaient à ce moment-là. C'est tout un processus… – Alors, ça a été 10 ans, ça a été 10 ans, c'est passé à 20 ans, la prescription ? – Voilà, alors, le problème, c'est qu'il va falloir déterminer s'il s'agit d'un viol, s'il s'agit d'une agression sexuelle, si les victimes avaient moins de 15 ans, avaient plus de 15 ans, et il va surtout falloir regarder à quelle époque et à quelle date précise ça a pu être commis. Parce qu'en fonction de cela, finalement, les dates de prescription, les lois de prescription ne seront pas exactement les mêmes. C'est pour ça que je pense que j'ai entendu ma procureure de la République hier qui disait qu'il allait devoir avoir un travail énorme du parquet de l'Orient par rapport à cela, et je pense qu'effectivement, c'est un préalable à tout le reste et à même l'ouverture d'une information judiciaire, puisque des victimes pour lesquelles les faits seraient prescrits ne se constitueront pas à partie civile et n'iront pas à un procès d'assises s'il devait y en avoir un. – Et ça va être terrible pour certaines victimes de s'entendre dire « vous n'êtes pas entendable, vous n'êtes pas recevable ». – Exactement, très certainement. – On a vu avec la procureure le travail titanesque qu'ont fait les gendarmes dans ce dossier, tout a été fouillé et ils continuent leur travail. On emploie beaucoup l'expression depuis quelques jours de peut-être le plus grand scandale de pédophilie qu'est connu la France, ce n'est pas des termes et une expression galvaudée en l'occurrence. – En termes d'ampleur, 349 victimes potentielles, je pense qu'effectivement on n'a jamais vu une affaire pareille, mais là encore il faudra déterminer si les faits se sont produits ou non, si ce sont juste des fantasmes, si c'est arrivé ou pas. – Est-ce qu'on a une idée du calendrier des échéances à venir désormais ? – Alors vraisemblablement, madame la procureure hier nous disait qu'il y avait encore des investigations qui continueraient dans le cadre de l'enquête préliminaire à minima sur le premier trimestre 2020. À partir de là, je pense que tout remontera effectivement au parquet qui fera un petit peu le tri entre le vrai et le faux et le fantasme ou la réalité, surtout avec des éléments concrets, à savoir si les victimes ont réellement été hospitalisées à ce moment-là, si elles ont réellement eu affaire à ce chirurgien. Et à partir de là, le parquet fera ce qu'on appelle un requ'histoire introductif pour saisir un juge d'instruction. Je ne vois pas comment ça pourrait être fait avant les six prochains mois, ça me paraît assez peu probable. – C'est encore un très gros travail d'enquête, il y a une cellule d'enquête spécifique qui se consacre à ce dossier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes, on va continuer évidemment à suivre ce dossier tout au long des mois prochains dans l'Affaires suivantes. Vous restez avec nous dans un instant, le témoignage des parents d'Evaël. Il y a six mois, leur petite-fille de 11 ans a mis fin à ses jours, épuisée, lassée par le harcèlement scolaire dont elle était victime. Ses parents avaient alerté, ils ont tout fait pour la soutenir, mais l'institution n'a pas forcément toujours suivi. Alors aujourd'hui, ils veulent la vérité, ils veulent aussi alerter, alerter pour que jamais un tel drame ne puisse se reproduire et ils seront nos invités. Ce sera dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, le drame du harcèlement scolaire. Evaël n'avait que 11 ans et il y a six mois tout juste, elle a choisi de mettre fin à ses jours. Ses parents avaient alerté l'établissement, rencontré le proviseur, mais cela n'aura pas suffi aujourd'hui. Ils veulent évidemment la vérité, ils veulent aussi alerter, alerter pour qu'une réelle prise de conscience ait lieu sur ce type de situation. Ils seront nos invités sur ce plateau dans un instant, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Les coulisses d'une décision de justice qui fera date et qui crée la polémique. Jeudi soir, la cour d'appel de Paris a estimé que le tueur de Sarah Halimi ne pouvait pas être jugé aux assises. Au moment des faits, il était sous l'effet du cannabis. Une circonstance qui a aboli son discernement et qui le rend pénalement irresponsable. Alors pourquoi cette décision fera-t-elle jurisprudence ? Quelles conséquences ? Les coulisses de cette décision, ce sera dans un instant avec l'avocat de la famille de Sarah Halimi et avec évidemment Dominique Rizem. Et d'abord, le rappel des faits, c'est avec Elisa Trana. Il n'y aura pas de procès aux assises pour la mort de Sarah Halimi. La justice a estimé que l'agresseur était en pleine bouffée délirante lorsqu'il a tué sa voisine, âgée de 65 ans. Le crime remonte à la nuit du 3 au 4 avril 2017. Vers 4h30 du matin, l'assassin, Khomili Traoré, s'est introduit par la porte-fenêtre de l'appartement de Madame Halimi. La surprise dans son sommeil a procédé à des actes de torture et de barbarie abominables. Au cri d'Allah Akbar et d'insultes en tout genre, son agresseur finit par la pousser sur le balcon. Sous les yeux des voisins et des policiers alertés, il la précipite alors du 3e étage dans la cour de l'immeuble. L'agresseur était musulman, la victime juive. Rapidement, le meurtre va relancer les débats autour de l'antisémitisme. Par la suite, le meurtrier présumé, âgé de 27 ans, s'est excusé, qualifiant son geste d'horrible. Il a raconté les heures précédant son crime. Sous l'emprise d'une importante quantité de cannabis, il s'est senti pourchassé par des démons et avait vu un exorciste. Cette décision de la cour d'appel de Paris met fin à la détention de Khomili Traoré. Mais il doit désormais se soumettre à une hospitalisation complète et des mesures de sûreté. Et invité d'affaires suivante, maître Francis Piner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais, l'avocat des enfants de Sarah Halimi. Comment vous avez évidemment... Vous êtes révolté par cette décision de justice, vous l'avez dit. Expliquez-nous comment elle se justifie. Non. J'ai lu beaucoup de choses qui sont inexactes, donc il faut rétablir les faits. – M. Traoré, selon les experts psychiatres, qui sur ce point et sur ce point quasiment seulement sont unanimes, au moment du passage à l'acte, a été victime d'une bouffée délirante aiguë. La question, c'est quelle est la cause de cette bouffée délirante aiguë ? C'est que M. Traoré, depuis des années, est un consommateur de cannabis. Et que, alors qu'on nous répète partout que c'est une drogue douce, qu'il n'y a pas de danger, la consommation excessive de cannabis peut amener à des bouffées délirantes aiguës. Et donc la question qui se pose, et qui est la question de fond, c'est lorsque quelqu'un, en connaissance de cause, prend une substance illicite, nuisible pour la santé, et que celle-ci va avoir pour conséquence, en l'espèce, cette bouffée délirante aiguë, qui effectivement, au moment de l'acte, abolit le discernement. Deux hypothèses. La première, c'est celle défendue par le Dr Zagheri. Vous avez consciemment pris un risque. Ce risque a eu des conséquences. Et donc vous êtes pénalement responsable du fait d'avoir pris du cannabis qui a causé cette bouffée délirante et ce crime. Deuxième hypothèse hallucinante. Un collège d'experts présidé par une sorte de diafoirus, le Dr Ben Soussan, qui avait diagnostiqué, lui et ses deux collègues, une schizophrénie possible chez M. Traoré. Et deux ans et demi après les faits, quand vous voyez M. Traoré, il est parfaitement normal. Il tient un discours tout à fait cohérent. Il comprend ce qu'on lui dit. Il comprend ce qu'on lui reproche. Et M. Ben Soussan, dans son rapport écrit, la banalisation du affiche fait qu'il n'avait pas conscience que cela pouvait avoir de telles conséquences. Il ne pouvait pas les imaginer. Donc la bouffée délirante l'emporte sur cette prise volontaire et il ne peut pas être jugé. Et c'est en ce sens que je dis. Il y aura une jurisprudence à l'himi si on suit ce raisonnement. Et il ajoutera à l'audience, ce qui est extraordinaire, que d'ailleurs la banalisation du affiche est telle que certains pays ont légalisé. Et que donc que ce brave M. Traoré ait pris des stupéfiants ne peut pas être retenu comme un élément de responsabilité. — On se voit bien clair. Ce qui vous pose souci, c'est que ce cannabis, il l'a pris en toute connaissance de cause, qu'il l'a pris volontairement, et que donc on n'est pas un acte de folie psychique qui le mettrait irresponsable pénalement. — Il est dans un état psychiatrique, au moment du crime, disent les experts, qui abolit son discernement. Mais la cause de cet état psychiatrique... Il y a des gens qui font des bouffes. Nous sortons de BFMTV tous les trois et nous pouvons être victimes pour des tas de raisons. — Mais on ne fume pas de cannabis. — Non mais sans fumer. La bouffée délirante et vue, elle peut survenir chez des gens qui ont une vie réglée comme papier à musique et qui n'ont jamais rien fait. Mais dans le cas de M. Traoré, ce n'est pas indépendamment de sa volonté que ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé parce qu'il est un consommateur régulier de cannabis. Et à partir de ce moment-là, quand vous prenez... C'est notre thèse. Et je pense que c'est le bon sens. Quand vous prenez une substance illicite et dangereuse pour la santé, eh bien si elle arrive jusqu'à la bouffée délirante aiguë, vous avez la part de responsabilité qui justifie votre responsabilité pénale. Et d'ailleurs, le docteur Zaguri disait « Je retiens une altération compte tenu de cet état psychiatrique, mais je ne peux pas dire qu'il y a une abolition du discernement parce que la cause de ça... » — L'altération, c'est un peu moins grave. L'abolition, il n'y a pas de procès. Altération, il y a un procès quand même. — Exactement. — Maître Spinner. Donc pour l'instant, M. Traoré ne sera pas jugé, ne sera pas condamné. — J'ajoute... — Qu'est-ce que vous avez comme recours ? — Nous avons fait un pourvoi en cassation, mais je voudrais préciser aussi les faits. Pourquoi je suis en colère ? Parce que les magistrats de la Cour d'appel ont confisqué la justice. Car ils pouvaient parfaitement renvoyer M. Traoré devant la Cour d'assises. Et la Cour d'assises avait la faculté de déclarer M. Traoré irresponsable. Sauf qu'au lieu de le faire en 3 heures de débat, je dirais presque à la sauvette, nous aurions eu d'abord, et ça aurait éclairé les juges, un débat pendant 3 jours sur les circonstances du crime. — En présence de M. Traoré. — En présence de M. Traoré, qui aurait fourni des explications. — Et des victimes. — Avec des questions, avec les victimes, avec les policiers, avec les voisins, avec les témoins. Et si, après ce débat complet, des magistrats professionnels et des jurés avaient dit « Nous considérons que M. Traoré est irresponsable », nous l'aurions accepté. Mais cette manière de procéder ne paraît pas à la famille convenable et juste. — Justement, un mot de la famille. Comment réagissent-ils et que veulent-ils faire maintenant ? — Écoutez, je vais pas vous dire ce que la famille pense parce que l'outrage à magistrats est réprimé dans ce pays. — Quelles sont les prochaines étapes ? — C'est le pourvoi en cassation. Et j'espère que la Cour de cassation rétablira le droit. Car au-delà du cas de Sarah Halimi, au-delà du cas de Sarah Halimi, c'est une question fondamentale qui est posée de la responsabilité des personnes. Est-ce qu'on se met dans... Quand on se met dans une situation dangereuse, est-ce qu'on en assume ou est-ce qu'on en assume pas les conséquences pénalement ? C'est ça, le débat. Et j'ajouterai enfin qu'il faut regarder la situation telle qu'elle est. M. Traoré, aujourd'hui, est parfaitement sain d'esprit. La bouffée délirante aiguë, c'est un moment de la vie de quelqu'un. Et puis après, M. Traoré, il est parfaitement normal. Donc quand la justice ordonne sa libération, ce qu'elle vient de faire, et qu'elle demande au préfet de prendre un arrêté d'internement... Mais demain, M. Traoré, dans un service psychiatrique, et il a un excellent avocat, son avocat va dire, mais M. Traoré n'a pas sa place dans cet établissement psychiatrique, puisqu'il ne souffre, encore une fois, d'aucune pathologie mentale. Donc il sortira. Donc il sortira, et j'espère qu'il ne reprendra pas du cannabis, ce qui l'amènerait, évidemment, à prendre le risque de recommettre ce crime. Et à ce moment-là, je me demande ce que dirait les magistrats de la Cour d'appel. Merci beaucoup, M. Francis Piner, devenu sur le plateau d'affaires suivantes après cette décision. Dans l'affaire Sarah Halimi. Tout de suite, les invités de la semaine. Elle avait 11 ans, un grand frère, des parents qui l'aimaient. Et pourtant, le 25 juin dernier, elle a choisi de mettre fin à ses jours. Un an qu'elle était victime de harcèlement scolaire, stigmatisation d'un professeur, acharnement de ses camarades. Elle avait eu le courage de parler. Ses parents avaient alerté, ils avaient agi, mais cela n'aura pas suffi. Aujourd'hui, ils veulent des réponses. Ils veulent aussi tout faire pour qu'un tel drame ne puisse pas se reproduire. Ils seront avec nous dans un instant sur ce plateau. Mais d'abord, le rappel de cette histoire qui, on l'espère, fera bouger les choses avec Elisa Trana. Le calvaire d'Evaël a commencé dès la rentrée 2018. Sa professeure de français la prend en grippe pour une histoire de cartable trop lourde. Pendant plusieurs mois, elle l'humilie devant ses camarades de classe. Elle s'est fait maltraiter par cette professeure, à telle enseigne qu'il y a eu deux conseils de vie pour parler du harcèlement d'Evaël, avec Evaël centrée dans la classe et tous les élèves qui devaient indiquer pourquoi elle était harcelée et elle qui devait répliquer aux autres élèves. Les parents rencontrent alors la professeure en question et la direction de l'établissement. La situation semble s'apaiser. Pourtant, des élèves ont pris le relais. Evaël reçoit des insultes, des menaces. Là encore, les parents avertissent le collège, mais malgré les promesses du chef d'établissement, rien ne bouge. Jusqu'en février, où Evaël est agressée physiquement par des élèves. Les parents extrêmement diligents ont mis en place un suivi psychologique, ont changé leur fille d'établissement et sont allés porter plainte. Ils sont allés porter plainte contre la professeure et contre les élèves. Dans le nouveau collège, l'accueil est bon. Son entourage pense qu'elle va mieux. Pourtant, le 25 juin dernier, à l'âge de 11 ans, Evaël décide de mettre fin à ses jours dans sa chambre. Aujourd'hui, ses parents souhaitent voir les responsables du harcèlement sanctionnés. La brigade des mineurs s'est saisie du dossier. Tous les enfants qui stigmatisaient, qui harcelaient, Evaël ont été entendus. Ils ont tous été placés en garde à vue et ils vont être réentendus par la juge d'instruction. La professeure de français a elle aussi été placée en garde à vue et attend désormais les suites de l'information judiciaire. Une instruction ouverte pour harcèlement, effet inédit, homicide involontaire. Et invité d'affaires suivante, Marie et Sébastien, bonjour. Vous êtes les parents d'Evaël, merci d'être là. On va évidemment, avec vous, reprendre l'histoire d'Evaël, faire le point sur ce combat pour qu'une telle situation puisse se produire. Parce qu'évidemment, elle choque tout le monde, elle impressionne tout le monde. Peut-être d'abord, six mois après, est-ce que vous y voyez plus clair sur ce qui s'est passé ? Alors, oui, plus clair, oui. Malheureusement, j'ai envie de dire, on a eu certains témoignages issus de l'enquête préliminaire où on apprend des choses qu'elle a vécues et dont on n'était pas au courant, qui ont été remontées par témoignages d'autres enfants. Donc, ça, c'est difficile. Et puis, je pense qu'on n'a pas tout lu. Et je ne sais pas si j'ai forcément envie de tout lire. Parce que c'est difficile. Enfin, là, maintenant, c'est trop chaud pour aller dans les détails. Elle a eu la force de parler, Eve. Elle vous a dit des choses, vous avez agi. Comment ça a commencé ? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté au début ? Alors, oui, elle nous a dit des choses. Pas tout. Elle a quand même gardé pas mal de choses pour elle, au final. Enfin, en découvrant petit à petit les choses. Ça a commencé avec la professeure de français, où elle nous expliquait qu'à chaque cours, elle lui demandait « Mais où est ton PAI ? » « Où est ton PAI ? » « Pourquoi tu n'as pas de cahier ? » etc. Ça a commencé comme ça. Donc ça, ça a duré pendant deux bons mois, deux, trois mois, deux mois et demi à peu près. Ensuite, on a rencontré cette prof pour essayer d'arranger le problème. À faire régler pour nous, on n'avait plus de retour d'Evaël. Après, ça a glissé sur les élèves qui ont commencé à la harceler. Donc ça a commencé avec la prof et ensuite, les élèves ont pris le relais. Tous les jours, ils voyaient Evaël, on va le dire comme ça, se faire pourrir par la prof. Donc à un moment donné, ils se disent « Ah oui, ça peut être une cible facile. » Oui, voilà, c'est moi qui me dis ça. Mais bon, après, les élèves ont commencé et donc elle nous a présenté une lettre que trois camarades lui ont écrite pour lui expliquer pourquoi elle n'était plus son amie. Je ne vais pas rentrer dans les détails du contenu de la lettre, mais c'était assez hallucinant quand même. Est-ce que vous êtes allé ensuite, après avoir rencontré la professeure de français, voir la hiérarchie du collège ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors en fait, on a rencontré la professeure de français en présence de la hiérarchie quand même. Le principal, la principale adjointe était présente. Il y avait une prise de conscience aussi au niveau de la hiérarchie. Ben, prise de conscience, après, ça c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ils étaient présents pour essayer de régler l'affaire. Voilà. On ne voit pas toujours le directeur d'établissement quand on rencontre le professeur. Non, mais là, comme ça a été... C'est-à-dire que les mots de harcèlement, professeur, élève ont été prononcés lors d'une réunion dont le principal avait créé, je veux dire, par une autre maman d'élève. C'est pour ça que le principal s'est tout de suite mis dans l'affaire avec nous, concernant la professeure. C'est difficile, je pense, quand on est confronté à cette situation, de prendre conscience de l'ampleur des choses. À quel moment, vous, le mot de harcèlement scolaire, l'ampleur des choses, vous la prenez en conscience ? Au mois de décembre, après les événements avec la professeure, ça a enchaîné avec les élèves. Il y a eu une première tentative de suicide d'Evelle au mois de... donc fin novembre, début décembre. Donc là, oui, j'ai posé les mots par écrit à la direction, à l'infirmière, à une autre professeure, en disant « Attention, je tire la sonnette d'allaire moins ». Là, on est dans un cas de harcèlement physique, moral, par écrit. Il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on travaille tous ensemble pour sortir la tête de l'eau pour Evel. Comment vous allez, vous, à ce moment-là ? Là, on n'est pas bien, parce qu'on sort de l'histoire de la professeure où ça n'a été pas vraiment géré par l'école. C'est-à-dire que nous, vraiment, on nous a dit « Vous avez des mots très durs, vous ne pouvez pas dire ça ». Donc on n'a pas été écoutés. Bon, ça s'est réglé bon an, mal an, on va dire. Et là, on se dit « Mince, maintenant, les élèves, comment ça va être géré par tout ça ? » Donc là, on a pris contact avec le principal de nouveau. On explique que là, maintenant, c'est les élèves. Et là, alors, il dit « Ah, mais alors là, vous ne vous inquiétez pas ». Pas le même moment. Vraiment, il ne gère pas du tout les choses de la même façon. Enfin, en apparence, dans le discours, il dit « Là, on a une méthode, la méthode PICAS. Donnez-nous six semaines de janvier à mi-février. Vous allez voir, ça devrait plutôt bien marcher. On a des bons résultats, tout ça. » C'était quoi, cette méthode ? La méthode PICAS, c'est une méthode pour travailler sur l'empathie avec les harceleurs présumés. C'est-à-dire que, d'un côté, on va travailler avec eux pour essayer qu'ils ressentent l'impact, les conséquences de ce qu'ils font à la victime. Et de l'autre côté, on va travailler avec la victime pour essayer de travailler sur son positionnement aux autres. Qu'elle soit capable de dire non ou de peut-être alerter un adulte et de ne pas rester enfermée dans son harcèlement. Et ça n'a pas marché ? Alors, ça, c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'Evaëlle, au mois de décembre, elle avait listé quand même 14 élèves qui l'embêtaient, avec plus ou moins d'impact. Normalement, ils devaient recevoir, c'est ce que le principal m'avait dit, on recevra les 14 élèves, les 14 parents, et on travaillera avec eux et votre fille. Voilà. Et alors là, on est rentrés dans six semaines, dans une boîte noire. Silence radio total. On ne pouvait pas demander de nouvelles, de où est-ce que ça en était, qu'est-ce qu'ils avaient fait, tout ça. Rien du tout. Et au bout de six semaines, malheureusement, on est tombés sur trois histoires, deux agressions physiques avec témoins, dans le collège, juste devant le collège, et la troisième histoire avec la professeure de français qui revenait et qui avait mis Evaëlle en face de toute la classe. Et chaque élève devait poser une question à Evaëlle, pourquoi elle se sentait exclue et harcelée par la classe. Et Evaëlle, vous en parlez de ça quand elle rentre ? Alors, celle, elle en a parlé. Alors, les agressions physiques... Alors, oui, la deuxième agression physique, parce que là, vraiment, on commence... C'est vrai, tout est allé très, très vite. Donc, la première agression physique, elle nous en a parlé, mais a posteriori. La deuxième, elle nous en a parlé le jour même. Et la prof, elle nous en a parlé à la deuxième heure. Donc, pas le vendredi, mais le mercredi qu'a suivi. Là, elle voyait que, vraiment, on avait ouvert le dialogue et que... Puis c'était, je pense, beaucoup trop fort. C'était aller trop loin. Là, elle en parlait. C'est là que vous allez la changer d'établissement ? Voilà, donc... Sauf que, malheureusement, elle arrive avec un passé. Alors, tout à fait. Donc, déjà, on a forcé le changement d'établissement, parce qu'au début, il ne le souhaitait pas. Il disait, mais vous vous rendez compte, l'image que vous renvoyez à votre fille ? Comment ça ? Qu'elle n'est pas capable de gérer ses relations et que c'est à elle de changer. Attendez. Là, j'étais quand même... Mais voilà, on a tenu bon. On a dit, non, elle change. Là, elle arrive dans un second établissement. Alors, effectivement, il doit être peut-être à 500 mètres d'écart. Donc, il y a des parents qui connaissent des parents de l'autre collège. Donc, ça parle. Donc, ça commence, effectivement, à parler que... Évaël, ben... Voilà, il y a des enfants qui disaient, ben oui, mais en fait, t'as menti. C'est pas vrai ce que t'as dit, ce qui s'est passé dans l'autre collège. T'as accusé des enfants à tort. Bon, donc, on a travaillé avec la direction, par contre, de ce nouveau collège, qui ont tout de suite discuté avec les élèves qui colportaient ce genre d'informations pour dire, non, il faut de la bienveillance, il faut pas parler de son qu'on ne connaît pas. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Après, il n'y a qu'effectivement, avec un élève où il a, a priori, pas trop aimé qu'on lui tienne ce genre de discours. Mais voilà, après, bon, il commençait à lui faire les gros yeux ou à la bousculer un peu. Bon, et puis, le fameux dernier jour où il lui a mis ses affaires par terre. Mais voilà, il n'était pas dans un harcèlement. Il était dans du chahutage. Mais malheureusement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce que j'allais vous dire. Comment vous comprenez le geste d'Eraël ? Alors, ce qui se passe, donc ça, c'est pas un... Nous, ça nous a perturbés en se disant, mais pourquoi ? C'était peut-être quatre mois après le changement de collège où ça allait quand même beaucoup mieux. On se dit, mais pourquoi ? Nous, on pensait, en tant que parents, qu'on était tout sorti de l'affaire. Sur la bonne voie, en tout cas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est simple. Il faut prendre l'image. Elle a un vase, comme tout H141. Il a été rempli entièrement par le harcèlement de la professeure, le harcèlement des élèves. Et même si on la change de collège, elle est partie avec ce vase rempli à ras-bord. Et elle n'a pas eu le temps de le vider. Donc après, le moindre petit problème, qui n'est pas forcément grave en lui-même, fait déborder le vase. Marie-Sébastien, après la décision, dévalée la presse du 25 juin, votre avocate, Delphine Meillet, nous a expliqué à Philippe et moi que ça avait été assez difficile de faire réagir quand même l'éducation nationale. Et que c'est le fait que vous ayez vous décidé, et bravo et merci pour votre immense courage de venir en parler, que ça a commencé à faire bouger l'éducation nationale. C'est vrai ? Alors, soyons simples et clairs, jusqu'au 25 novembre, c'était silence radio de la part de l'éducation nationale. Ils n'étaient pas conservés ? Donc ils ne sont pas venus nous voir, même pas pour poser les condoléances ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas essayé de nous aider. Non, c'était silence radio. Nous, on a demandé un rendez-vous avec l'inspecteur académique qu'on a eu le 25 novembre. Et là, oui, effectivement, depuis le 25 novembre, on travaille avec eux. Déjà, on les a alertés en disant « Attention, vous, vous ne faites rien de votre côté, mais côté justice, ça avance. » Et il ne peut pas y avoir un si grand écart entre ce qui se passe d'un côté dans le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la justice. Ce n'est pas possible, il va falloir raccrocher les wagons. Donc ça, ils ont pris les choses en main. Il y a eu des inspecteurs généraux délégués par le ministre qui sont venus faire une enquête sur les trois établissements scolaires d'Evaël. Ils ont interrogé le maximum de personnes. Nous, on n'est pas destinataires de ce rapport. Donc ça, on ne saura pas quels sont exactement les détails de ce rapport. On essaiera d'avoir les grandes lignes. Oui, on espère avoir les gênicières. Il pourrait être versé au dossier judiciaire. Oui, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas s'ils l'autoriseront. C'est le ministère involontaire. Donc ce rapport, il sera saisi par la justice, forcément. Il peut. Là, je ne sais pas. On espère déjà avoir quand même les conclusions assez rapidement parce que ça fait quand même maintenant deux semaines, trois semaines. Ils sont venus début décembre. Donc ce serait bien qu'on ait un retour. Un hommage a été acté par l'Éducation nationale. Ça aussi, on a demandé à ce qu'il y ait un hommage qui soit fait indépendamment du contexte, on va dire, même de harcèlement et même de suicide. Il y a juste une élève qui a disparu. Ça impacte énormément de jeunes parce que soit ils la connaissaient, soit ils ne la connaissaient pas, mais ça revend à des questionnements. Donc ça, il faut parce qu'il y a quand même une scission entre les parents d'élèves et les élèves du quartier et la direction du collège. Ça va faire six mois mercredi. Vous, aujourd'hui, votre objectif, c'est évidemment que plus jamais une petite fille ne puisse se retrouver dans une telle situation. Ça serait l'idéal, mais si déjà on arrive à diminuer ce cas-là, non, je dirais que le premier objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que des élèves qui se sentent en situation de harcèlement puissent en parler, quel que soit le moyen, mais il faut qu'ils puissent en parler et qu'ils soient, et aussi sensibilisés après les adultes, qu'il faut les écouter. Parce que le problème, il est là aussi. C'est qu'il faut parler, mais il faut savoir écouter. Je pense que votre courage permet de relayer cet appel, de faire bouger les choses. Un grand merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. On se retrouve, nous, Dominique, dans 15 jours, après la trêve de Noël. Bon dimanche sur BFM TV.